... Nous souhaitons délocaliser le master spécialisé conférence des grandes écoles, le NQCE. Nous souhaitons le délocaliser ici. Et ça a été bien expliqué auparavant, les modalités de cette première coopération. Mais nous allons signer aussi un accord cadre. Et j'ai souhaité ce double accord parce que je pense qu'il est possible, ainsi que vous l'avez mentionné, d'élargir notre coopération et donc d'avoir un accord cadre qui va nous permettre effectivement d'élargir plus l'accord particulier sur le partenariat opérationnel qui se met en place dès aujourd'hui. C'est d'un renouvellement qui s'agit, un renouvellement qui a conduit à des développements. D'où cet accord sectoriel qui a été signé. Je voudrais vraiment souhaiter que cet accord aide à capitaliser ce qui a déjà bien fonctionné, à le renforcer et à ouvrir de nouvelles perspectives pour nos différents apprenants, pour les enseignants-chercheurs que nous sommes. Et comme le professeur l'a souligné tout à l'heure, la recherche fondamentale a toujours son rôle, elle a un rôle essentiel. C'est elle qui fait naître tout ce que nous avons comme innovation. La technologie a son sens classique. Le sens que le fondateur de l'UTC donne à la technologie, c'est quand la science commence à s'occuper des affaires humaines. Quand la science devient utile, certains pourraient dire. Sans sombrer dans le scientisme, je crois effectivement que la science fondamentale est porteuse de ruptures en matière d'application. L'ENIAM a saisi l'occasion en se disant, à travers l'UTC, nous avons la chance de rentrer dans la conférence des grandes écoles. puisque nous allons rentrer dans une dynamique de respect des process dans le cadre de l'assurance qualité. Et cela va nous permettre d'améliorer nos formations, d'améliorer aussi la gestion de la structure. C'est ça qui a expliqué le fait que l'ENIAM a accepté, loger cette formation, accepté, comme on le dit, héberger cette formation. Merci. Sous-titrage FR ?